Salut ! Si vous êtes intermittent du spectacle, vous êtes peut-être dans le cas où il serait intéressant pour vous de demander un réexamen anticipé pour faire augmenter, par exemple, votre taux journalier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait, et tout ça en moins de 507 secondes. C'est parti ! Alors, sans grande surprise, c'est sur le site du Pôle emploi que ça va se passer. Vous avez plusieurs façons d'accéder au formulaire de demande d'allocation. La première, c'est de passer par le menu « Mon dossier demandeur d'emploi » rubrique « Mes allocations » et vous cliquez sur « Déposer une demande d'allocation ». L'autre façon, c'est de cliquer directement en haut à droite de la page d'accueil sur « Déposer une demande d'allocation ». Vous arrivez sur une page d'informations où le Pôle emploi vous rappelle les grands principes de la demande anticipée, comme l'application de nouvelles franchises, une nouvelle date anniversaire et surtout, surtout, le fait que cette demande est irréversible. Vous ne pourrez pas revenir sur vos droits précédents si vous vous êtes planté dans vos calculs et que vos droits sont inférieurs. Donc attention, calculez bien avant de faire votre demande. Une fois que vous avez confirmé votre demande, vous renseignez quelques informations sur votre situation, puis vous arrivez à l'étape 2 qui s'appelle « Mes expériences » où vous allez devoir renseigner tous les cachets qui sont concernés par votre demande. Et bonne nouvelle, le Pôle emploi a déjà tout pré-rempli et vous n'avez qu'à vérifier si les cachets correspondent bien à ce que vous avez dans votre coin. Si tout correspond, c'est génial, vous pouvez valider. Sinon, vous avez la possibilité d'ajouter manuellement des périodes de travail manquantes. Ça, ça peut arriver si, notamment au moment de votre demande, votre dernier employeur n'a pas encore envoyé vos AEM au Pôle emploi. Dans ce cas-là, c'est assez simple, vous renseignez le type d'activité, dans notre cas, c'est activité salarié-intermittence du spectacle, le nom de l'employeur, le type d'emploi et les dates de début et de fin du contrat en question. N'oubliez pas non plus d'indiquer le motif de rupture de contrat, dans notre cas, c'est une fin de CDD. Vous enregistrez cette activité et hop, elle s'ajoute à la liste des dates prises en compte. Attention toutefois, quand le Pôle emploi détectera de nouvelles périodes d'activité, il va vous demander de lui fournir les AEM. Aucun problème, en cliquant sur leur lien, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur « Choisir un fichier », vous allez le chercher, vous l'uploadez et une fois que c'est fait, vous validez. L'avantage de ce traitement automatisé, c'est qu'il n'y a plus vraiment de mauvaise surprise. Étant donné que vous avez déjà la garantie de ce que le Pôle emploi va prendre en compte, vous avez un peu un coup d'avance, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Ça n'a pas toujours été le cas, sachez-le. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous ne serez donc pas surpris quelques jours plus tard, voire quelques semaines au pire, de recevoir par mail une notification d'admission à l'ARE, l'allocation, pour le retour à l'emploi. Votre sésame. Voilà, comme vous le voyez, rien de bien compliqué. Deux petits conseils avant de se quitter cependant. Le premier, encore une fois, faites vraiment une bonne estimation de ce que va être votre nouveau taux, parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et le deuxième, comme d'habitude, la nouvelle date anniversaire sera la dernière fin de contrat. Donc si vous avez la possibilité, essayez de vous trouver une date le plus près possible de votre demande de réexamen. Si possible, la veille ou l'avant-veille. Voilà, vous savez tout sur le réexamen anticipé. Si vous pensez que cette vidéo pourra aider des amis intermittents, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur service que vous pouvez me rendre. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Franck pour 507h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501